Et y'a tout le monde c'est SonicStack j'espère que vous allez bien Moi ça va super on se retrouve aujourd'hui les gars dans une toute nouvelle vidéo Et c'est pas des moindres les gars parce que c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée J'avoue que cette vidéo je sais pas pourquoi mais y'a tout le monde qui me la demande C'est bizarre hein tous les viewers demandent à voir cette vidéo Et cette vidéo les petits gars c'est tout simplement la vidéo setup Bah oui vous avez été énormément à me la demander dans les lives Même si on est que 300 vous avez été au moins Je vais pas mentir au moins 50 à me demander ça Vraiment y'en a pas mal qui est toujours sur les lives qui me demandaient à quand ta vidéo setup Et t'es ce que tu comptes faire une vidéo setup etc Et bah voilà c'est aujourd'hui la vidéo du setup Je précise juste les petits gars que tous les composants seront en description Et j'essayerai de les écrire de les incruster juste ici en bas de l'écran Alors je préviens juste que comment dire Y'a des composants je me rappelle plus où je les ai achetés Donc y'aura pas tous les composants Je crois qu'il y en a qu'en fait y'en aura pas C'est le clavier parce que le clavier je sais que je l'ai acheté sur Amazon Mais je sais plus c'est quoi la marque Et vu que je l'ai acheté il y a longtemps Je vais pas vous mentir que ça va être compliqué de se rappeler Bah de vous donner les liens etc quoi Donc voilà Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire Si vous avez des hésitations sur certains composants etc N'hésitez pas je vous répondrai avec plaisir Sinon n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram qui s'affiche juste ici On va les commencer tout de suite Je vais vous filmer, je vais vous faire quelques plans de mon setup Et après on va se retrouver pour filmer les périphériques Let's go Donc voilà les gars On va commencer par les lumières J'ai ces deux petites lumières Donc j'ai celle là qui est vraiment au top C'est ma mère qui me l'a acheté il y a pas si longtemps que ça C'est une lampe LED de la marque Ostaria Et donc voilà c'est une lampe OLED Elle éclaire super bien les gars durant mes lives Et ça c'est une lampe Alors je saurais pas vous dire C'est une lampe que vous achetez chez Ikea je pense Je crois que c'est ça la lampe on l'avait trouvée chez Ikea Donc ensuite les gars au niveau périphérique On a la petite souris de chez Logitech La G502 Vous connaissez c'est une souris extrêmement polyvalente Elle peut tout faire Alors je conseille cette souris Pour des personnes qui ont des grandes mains Ceux qui ont des petites mains pour l'instant Ça va être compliqué parce qu'elle est assez lourde Moi j'ai quand même des grandes mains Et ça permet d'avoir une bonne prise en main Moi j'aime bien parce qu'il y a pas mal de boutons Elle les aime beaucoup cette souris Ensuite niveau du clavier les gars Et bien c'est ce que je vous ai dit en intro Et bien je m'en rappelle plus Je sais que j'ai acheté sur Amazon les gars Mais je l'ai pas acheté très très cher Je crois que j'ai acheté 29 euros quelque chose comme ça Mais il fait super bien le taf C'est un clavier mécanique Qui fait pas énormément de bruit Il en fait un petit peu quand même Mais je vais essayer de retrouver la ref Je vais la mettre en description si je la trouve Ensuite les gars on va passer à une barre de son C'est une barre de son les gars quand je veux pas avoir le son dans mon casque Elle est pas mal C'est une barre de la marque Trust J'essaierai de vous la mettre aussi en description C'est quelque chose que j'avais acheté Alors je crois que je l'avais trouvée à Carrefour celle là Je l'avais trouvée à Carrefour Elle était pas très très chère non plus Et elle est pas mal Elle est pas mal Elle a pas un son de ouf Mais pour regarder une vidéo ou un film C'est plutôt pas mal Vous la branchez directement à votre PC Et le tour est joué Il n'y a pas besoin de logiciel Rien du tout Le son sort directement Pour l'allumer vous appuyez là Vous faites tourner la molette Voilà vous allez régler le son juste ici Cette barre elle est plutôt pas mal Niveau rapport qualité prix Ensuite les gars on va passer au tapis de souris Les petits gars C'est un tapis de souris XXL Moi je voulais Faut savoir que j'avais un petit tapis avant Juste pour la souris Donc du coup les dimensions de ce tapis les gars C'est 90 cm en longueur par 45 cm en largeur Donc voilà l'épaisseur c'est plutôt pas mal C'est un tapis de la marque Keylive Alors ça c'est pareil Je l'ai acheté en même temps que Je l'ai acheté en même temps que la barre de son Et je l'ai acheté à Carrefour celui-ci Je l'ai acheté à Carrefour C'était vraiment pas mal Ce niveau rapport qualité prix C'est le meilleur je pense Faut savoir que mine de rien Dans les supermarchés comme ça Ils vendent des parties un petit peu périphériques Et faut savoir que des fois c'est pas mal Au niveau rapport qualité prix Vous voyez pour un tapis C'est pas Ça sert à rien d'avoir quelque chose de la marque Je pense Enfin pour moi je trouve que ça sert à rien D'avoir de la marque pour un tapis de souris Parce que généralement ça reste un tapis quoi Il peut peut-être se dégrader plus vite Celui-ci que de marque Corsair Mais moi j'en vois pas trop l'utilité personnellement Ensuite les gars on va passer au niveau de la caméra Alors j'ai mis mon flash pour qu'on puisse la voir Parce que sinon on la voit pas très bien Ma webcam les gars qui filme en 1080p 60 images par seconde Donc c'est le top les gars pour une webcam C'est vraiment le top Et c'est la meilleure rapport qualité prix Pour l'instant de l'année C'est une webcam de la marque OK J'ai la boîte juste ici C'est une des meilleures webcams du moment Vraiment je l'ai payée 46 euros je crois Ou 50 quelque chose par là Dans ces zones là en tout cas Je l'ai payée vraiment pas cher Et elle a une qualité de malade Comme vous pouvez le voir sur mes lives Ou sur mes vidéos généralement Et bien c'est avec ça que je filme Et c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix Je l'ai acheté il y a environ 2 semaines Et donc du coup je sais que le prix A pas forcément bougé depuis Et franchement du coup c'est Un des derniers avis que vous pouvez avoir Puisque du coup ça fait à peu près Du coup 2 semaines que je la teste Et elle est vraiment au top du top Au niveau de l'écran les gars C'est un écran de chez AOC Alors c'est un 75 hertz 24 pouces C'est un des meilleurs Moi je le kiffe Je le trouve super stylé Je vais pousser la barre Vous allez voir Hop regardez il y a le petit pied On peut en faire ce que vous voulez On peut le bouger dans tous les sens Alors là il est branché mes câbles Donc du coup il n'est pas super mobile Mais normalement on peut le mettre à la verticale On peut le monter Regardez je pense que je peux le monter Ouais voilà On peut le monter On peut le descendre On peut l'incliner vers l'avant Vers l'arrière On peut faire ce qu'on veut Il est vraiment pas mal Je vous mettrai la référence et le prix Mais je crois que le prix bouge souvent Sur ces écrans Mais je crois qu'il est aux alentours De 130 euros ou 140 euros Donc franchement Niveau rapport qualité prix Il est top C'est vrai qu'il faudrait que je m'achète Un écran 144 hertz Parce que tout simplement Au niveau des jeux A ce qui paraît C'est beaucoup plus fluide quand même Mais franchement Je n'ai vraiment pas à me plaindre Pour le peu que je joue A Fortnite etc Et aux autres jeux Je pense que ça suffit amplement Le fait d'avoir un écran 75 hertz Donc voilà C'est un des meilleurs écrans Moi je vous le conseille Je vous le conseille Moi je n'aime pas J'aime bien J'ai une affinité pour cet écran J'aime beaucoup Tous les périphériques qui sont là Sont reliés à mon pc Donc mon pc fixe Qui est juste identique On va parler juste après Mais il faut savoir Que j'ai un autre pc Donc il me sert de deuxième écran Où j'ai mon retour de live Ce pc C'est le Lenovo Ideal Pad 330 S Franchement Moi je m'en sers pour les cours Généralement Je ne m'en sers pas à plus Pardon Je ne m'en sers pas pour autre chose Que ça Et franchement Il est génial Moi je le kiffe pour les cours Il est top Vous voyez je le branche après La batterie est super bien Il s'allume super rapidement Donc moi quand je l'ai acheté Il y a un an Il possédait un processeur Intel Core i3 De 7ème génération Alors les configs Je ne sais pas combien il y a à l'intérieur Franchement les gars Je me suis vraiment bâtardé Je sais juste que Je m'en sers pour mes cours Et du coup Vu que je ne fais que du word Et que je vais sur internet Pour aller chercher mes cours Je n'ai pas forcément besoin D'avoir un pc hyper puissant Mais celui-là Fait entièrement le taf Il est stylé On dirait presque un Mac Donc moi je kiffe vraiment Je vous le recommande Il est au prix de 300 et quelques euros Je crois 320 aux alentours Je vous mettrai les prix De toute façon Donc voilà Donc du coup Pour le système son Ce cas c'est Le Triton AX 180 De la marque Triton Je crois que je l'ai dit Je crois que j'ai dit Je ne suis pas sûr Je vérifierai C'est un casque gaming Il faut savoir que c'est un casque gaming De base Mais moi je m'en sers du coup En tant que casque normal Il est branché en prise jack Vous pouvez l'utiliser En tant que casque normal Donc moi c'est ce que je fais actuellement Car je me suis acheté Un système son Avec le micro Et une perche Je ne vais pas m'attarder Sur cette partie De mon setup Parce que j'en ai dédié Une vidéo entière Parce que j'ai fait un unboxing Plus des tests Donc vous n'avez qu'à Aller checker la vidéo Qui sera normalement en fin De cette vidéo là Donc n'hésitez pas A aller voir cette vidéo J'en parle beaucoup plus précisément Il y a des tests etc Il y a les prix Et les liens Qui seront aussi Mais j'essayerai de les remettre Dans cette description là Si j'ai la place Bien évidemment Et donc voilà Moi ça me permet D'avoir un système son complet Qui est plutôt pas mal Tout est relié les gars A mon PC Et voilà Je vais vous en parler Bien évidemment De mon PC J'attends la fin Bien évidemment Parce que c'est quelque chose Que vous attendez le plus Je vais en parler Juste un petit peu comme ça Avant de vous montrer Et de vous décrire Tout simplement Tous les composants Qu'il y a à l'intérieur Donc la dernière petite chose Que je me suis acheté C'est Une manette De PS4 Parce qu'il faut savoir Que je n'ai jamais eu De PS4 Alors il faut savoir Les gars un petit truc Que si vous jouez A des jeux Qui sont sur Steam Alors je parle pour tous Ceux qui ont des PC Des PC fixes Comme moi Il faut savoir Que la manette Les gars On vous fournit un câble Avec Quand vous l'achetez C'est quand vous l'achetez Séparément Vous pouvez jouer Avec la manette Que avec des jeux Qui sont compatibles Avec Steam En gros si vous voulez Si vous branchez Votre manette A un port USB De votre PC Il va la reconnaître Et vous allez pouvoir jouer En revanche Si vous voulez jouer Par exemple A Fortnite Ou à d'autres jeux Comme je pense Notamment à Rocket League Rocket League Maintenant qui est devenu Gratuit Chez Happy Games Il faut savoir Que votre manette Ne sera pas reconnue Et pour ça Il faut acheter Les gars Un petit composant Donc du coup Les gars Pour que votre manette Se connecte En fonction d'autres jeux Et puis même Pour d'autres jeux En général Si vous voulez Jouer par exemple A Apex Ou à Valorant Qui sont des jeux Que vous téléchargez Sur internet directement Il faut acheter Un petit repeater Bluetooth C'est un repeater De la marque TP Link Pardon Donc c'est Voilà Je vous mettrai En description De toute façon Je vous afficherai Une petite image Je vous afficherai Une image juste ici Et je vous mettrai Le lien en description De toute façon Donc voilà Pour la partie Tout ce qui est Du périphérique Et accessoire De mon setup Normalement Dans la petite présentation Du début de vidéo Vous avez pu voir J'ai collé des LED Tout autour Juste pour le design Les LED Vous les avez trouvés Moi je les ai acheté À Action Je crois C'est 5 mètres de LED Vous les collez Et hop C'est fini Moi j'ai des petits raisons Pour pas qu'ils se décollent Au cas où Et puis voilà Donc on va passer Au sujet le plus important De la vidéo Normalement Si vous êtes resté jusqu'ici C'est que vous êtes les boss Vous êtes les boss Des boss La config de mon PC Donc je vais vous donner Tous les composants Et on en reparle Juste après Donc tout simplement Ma config Les gars C'est simple Mon boîtier C'est le CoLink Observatory En noir Il faut savoir Qu'il est fourni Avec une petite télécommande Qui permet de changer Les couleurs Donc ça c'est le top Donc dedans On a quoi Dans ce PC On a tout simplement Un Ryzen 5 3600 Seeker 12 Thread C'est le top Au niveau des processeurs Au niveau rapport Qualité-prix C'est le top Ensuite Qu'est-ce qu'on a On a une carte mère De chez Aorus C'est la B450 Donc on a aussi Deux barrettes De 8 Go Ce qui nous fait 16 Go En DDR4 Fréquencée à 3000 MHz On a actuellement Aussi une alimentation Que vous ne voyez pas Qui est cachée C'est une alimentation C'est une alimentation De 550 W On a Un disque dur De 1 Tera Avec un SSD De 256 Go Au niveau de la carte Graphique aussi Le petit gars On est sur une RTX 2060 GeForce EVGA Donc ce qu'il faut savoir Les gars C'est que Cette config PC Pour moi Je pense C'est le minimum A avoir Si vous voulez Jouer et stream En même temps Donc voilà les gars Je vous ai montré La config du PC Si vous voulez avoir Un stream de bonne qualité Avec des bonnes qualités Aussi en jeu Et en stream Je pense C'est le minimum A avoir Si vous faites plus bas Je ne sais pas Peut-être qu'à vrai Au niveau des prix Ça va peut-être baisser Donc au niveau du prix Je pense que vous pouvez avoir Un peu mieux Au niveau du prix Il faut savoir Que j'ai essayé D'avoir le moins cher possible Tout simplement Parce que Je n'avais pas envie De mettre des 1000 et des 100 Puisque forcément Pour l'instant Je commence dans les Dans Youtube Je n'ai pas forcément De retour d'argent Donc voilà Voilà ma config Les gars Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez Ne serait-ce qu'une seule question N'hésitez pas A me la poser En commentaire Ou sur mon Instagram Je répondrai A toutes vos questions Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu A vous abonner A la chaîne Et activer la petite cloche De notification Ça ferait super plaisir Comme ça Vous recevrez aussi Une petite notif Quand je suis en live N'hésitez pas A venir en live Je discute avec vous Les petits gars Donc je vous dis A la prochaine Sur un prochain live Ou une prochaine vidéo Ciao ciao les potes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501